Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons reparler de l'agression, de l'invasion militaire qui se prépare contre le Nigeria. Et le Nigeria sera divisé. Le Nigeria sera divisé. Ebola Tiennubu, parce que c'est comme ça que je l'appelle désormais. Ebola, je ne l'appelle pas Bola, je mets E devant, accent aigu, ça fait Ebola Tiennubu. C'est pour ça qu'on devrait l'appeler. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris les Occidentaux. Il joue avec le feu. Le Nigeria sera divisé. Non, en fait, la CEDEA va attaquer le Niger. La CEDEA va agresser le Niger. Sous les ordres de la France et des États-Unis, de l'OTAN. Et ils vont profiter pour embraser toute la région et diviser le Nigeria. C'est ça, en fait, l'objectif. L'objectif, l'objectif, entre autres, c'est diviser le Nigeria. Mais ils ne sont pas, Bolat Tiennubu ne voit pas ça. Ils ne voient pas. Je m'appelle Simon-Paul Bamboune d'abord. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Vous savez, le sommet des BRICS commence le 22, le mardi 22 août en Afrique du Sud. Les Occidentaux veulent voler la vedette à ce sommet. Ils veulent voler la vedette. Comme vous avez vu, ils ont volé la vedette au sommet Afrique-Russie. Ils veulent voler la vedette. Comme ça, on ne saura pas les décisions qui ont été prises là-bas. Pourquoi, vous allez voir, ils vont attaquer, la CEDEAO va attaquer le Niger le 21. Le 21 août. Lundi 21 août. Il est probable que la CEDEAO attaque. Les chefs d'État-major ont fini tout aujourd'hui. Ils ont tout fini aujourd'hui, tous les plans à Accra. Ils ont tout. Tout est prêt. Ils vont attaquer. Ce sera dit. Mais les Occidentaux s'en fichent. Ils s'en fichent. Ils savent que ce sera difficile. Ils le savent parce que si vous voulez attaquer par le Tchad, le Tchad, on ne sait pas si le Tchad va laisser qu'on passe par là. Mais quand même, déjà, il y a des soldats nigériens de ce côté-là. Ils ne peuvent pas attaquer par la Libye. Ils ne peuvent pas attaquer par l'Algérie. Parce que l'Algérie ne va pas accepter. Voilà. Ils ne peuvent pas attaquer par le Mali parce que le Mali va combattre la CEDEAO. Ils ne peuvent pas attaquer par le Burkina puisque le Burkina va... Ils ont dit que le chef d'État-major, le ministre de la Défense, ils disent que ils vont défendre la démocratie et la justice. J'ai ri quand j'ai écouté le ministre de la Défense du Ghana dire cela. Vraiment. Les Africains. Mais ils ne voient même pas qu'on est en train de vouloir déstabiliser l'Afrique de l'Ouest pour ralentir l'Afrique de l'Ouest. Ils ne voient pas. Les Occidentaux les ont aveuglés avec des fausses valeurs démocratie et justice. Où est la démocratie qu'ils défendent là-bas ? Où est la justice qu'ils défendent là-bas ? On ne voit pas. De quelle justice s'agit-il là-bas ? Est-ce que la justice, ce n'est pas que le Niger lui-même a sa propre électricité ? Ce n'est pas ça la justice. Comment se fait-il qu'un pays pétrolier, un pays qui a de l'uranium, n'a même pas sa propre électricité ? Où est la justice, la CDA, que tu vas défendre là-bas ? Quelle est la justice que tu vas aller défendre là-bas ? Un pays qui a du pétrole, qui a de l'uranium, lui-même n'a pas sa propre électricité. C'est la justice. La CDA, on va aller défendre. De quelle justice s'agit-il, la CDAO ? Franchement. Bon, la justice, c'est quoi ? Mais le prix de l'uranium n'est même pas fixé au Niger. Mais la CDAO ne combat pas ça à la justice. Le prix de l'uranium est fixé chez les Toubabs, là-bas, dans leur bourse. Le prix du cacao est fixé chez les Toubabs, dans leur bourse. Le prix du pétrole est fixé dans... Nous avons des richesses et nous ne fixons même pas le prix de nos richesses, de nos matières premières. C'est ça que la CDAO devrait défendre, la justice. C'est ça. Mais vous voyez ça, ils ne défendent pas ça. Ils ne défendent pas ça. Ils ne défendent pas. Voilà. Voilà la justice. C'est juste que mes matières premières, c'est moi qui fixe le prix. Parce que eux, ils fixent le prix de leur voiture. Ils fixent le prix de leur ordinateur. quand iPhone sort un livre, un téléphone, c'est iPhone. Apple, tout ça. Apple qui fait le prix. Vous voyez, quand ce sont leurs biens, leurs avions, ils fixent les prix de leurs avions. Les avions n'ont pas de bourse. Ou on fixe le prix d'un avion, le prix d'un char, le prix d'un téléphone, le prix d'un téléviseur. mais non matière première et ils ont fait des bourses pour fixer leur prix. Où est la justice dans ça? C'est ce que la CDAO devrait défendre. Vous voyez, si on doit rester là longtemps épiloguer sur la justice, sur la liberté, ils ne vont pas s'en sortir. Ils ne vont pas s'en sortir. Comment se fait-il que l'or, l'or qui vient du Mali, le Mali ne peut pas fixer le prix de son or. Le Mali ne peut pas fixer de son or. Le diamant, deux bires, tout ça qui vient. On fixe à envers là-bas le diamant. Le diamant, c'est à envers en Belgique. Où est la justice alors? De quelle justice parle la CDAO? Parlons de la démocratie. Où est la démocratie? Quand on ne vous a même pas consulté pour utiliser une monnaie, le franc CFA. Quand on ne vous a même pas consulté pour avoir des bases militaires chez vous. Quand on ne vous a même pas consulté pour adhérer à la CDAO. Un référendum populaire des populations. Où est la démocratie? Alors que la France, la France pour entrer dans l'Union Européenne a fait un référendum. La France pour utiliser l'euro a fait un référendum. Le Royaume-Uni pour entrer dans l'Union Européenne et en sortie a fait des référendums. Quand on parle de démocratie, nous où est la démocratie? Nous nous levons un beau matin, on trouve qu'on est dans la CDAO. Un beau matin, on trouve qu'on... Eh bien, un beau matin, encore, on décide de nous bombarder. On décide de nous bombarder. Un beau matin, ils décident de garder notre argent à la banque là-bas, alors que c'est notre propre argent. Ils défendent quoi? De quelle démocratie parle-t-il alors? Donc, c'est quoi? C'est quelle démocratie? Les autres font des référendums pour entrer dans des institutions. Nous, on n'en fait pas. Les autres font des référendums pour utiliser la monnaie. Nous, on n'en fait pas. Les autres font des référendums pour qu'on ait des bases militaires. Nous, on n'en fait pas. Et ils parlent de justice. Ils disent qu'ils défendent la justice. Ils disent qu'ils défendent la démocratie. J'en appelle à leurs familles. Les familles, les familles des chefs d'État-major de la CDAO. Vos pères, les familles là, les enfants, vos pères sont en train de vouloir mettre, de ramener l'Afrique en esclavage. Vos pères, c'est vous qui allez porter ça. Cette malédiction là, c'est vous qui allez porter ça jusqu'à la cinquième génération. C'est vous qui allez porter ça. Dites à vos pères des chefs d'État-major de la CDAO de ne pas attaquer, de ne pas agresser le Niger. De ne pas nous faire retomber entre les mains des occidentaux. C'est vous qui allez soulever ça. Les enfants des chefs d'État-major, les femmes, c'est vous qui allez soulever ça, cette malédiction. Dites ça à vos pères, les chefs d'État-major qui ne comprennent pas. Ils vont attaquer. Ils vont attaquer. Ils vont attaquer le 21. Au plus tard, le 21, au plus tard, le 21, la CDAO va agresser le Niger. La CDAO, la France et les États-Unis. En fait, ce sont les trois. Ils vont ajouter leurs rebelles, ils vont ajouter leurs terroristes. voilà, vous aurez les États-Unis, la France. Les États-Unis font semblant là parce qu'ils ne veulent pas... Mais ils se rendent derrière, ils sont là-dedans. Ils ne veulent pas salir leur image auprès des Africains. Ils pensent que nous, nous sommes bêtes. Les États-Unis ne peuvent pas me tromper. Ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils font là, c'est de la mascarade afin que les Africains n'aient pas une mauvaise image d'eux. Mais nous, on n'est pas bêtes. On sait qu'ils sont derrière, ils manipulent tout. Moins ça, je sais. Les États-Unis ne peuvent pas me tromper. Donc, ceux qui vont attaquer, c'est la France, les États-Unis. Ils vont ajouter leurs rebelles, leurs terroristes et puis les soldats de la CDA. Voilà les cinq qui vont attaquer. Et au plus tard, le 21, ils vont attaquer. Le 21 août. Le hundi 21. Parce que leur objectif aussi, c'est de perturber le sommet des BRICS. Voilà, ils veulent le perturber. Ils veulent lui voler la dette. Donc, ils vont attaquer le 21 août. Voilà. Malheureusement, nos faux chefs d'État-major, oh mon Dieu. Mais bon, ils ne vont pas gagner. Ils ne vont pas gagner. Ils ne vont pas gagner. Parce que nous savons que les Maliens sont là. Le Faso est là. Ce ne sera pas facile. Il y a les Russes. Il y a l'Algérie. Et puis, il y a le peuple africain qui prie pour ça. Nous, nous prions pour qu'ils perdent. Il faut qu'on gagne la CDA. Une fois pour toutes, il faut qu'on gagne les États-Unis, la France en Afrique. Une fois pour toutes, militairement. Il faut qu'ils soient battus militairement une fois pour toutes en Afrique. Ils ne vont plus recommencer. Peut-être que tant qu'on ne les a pas vaincus militairement, ils vont toujours faire des teurs. Il faut qu'on les gagne. nous, nous sommes là. Il y a le Mali, le Burkina, le Niger, l'Algérie, j'espère, la Russie. Cinq contre cinq. Parce qu'il y a la France, les États-Unis, la CDAO, leurs rebelles et leurs terroristes. Cinq contre cinq. voilà, on va s'en sortir. Et plus le peuple africain qui soutient le Niger. Donc, on est six contre cinq, on va les battre. Nous, nos prières, pas les vaincrits seront vaincus. Mais malheureusement, c'est le Nigerien qui ne comprend pas ce qu'il se passe. On les a aveuglés. Je ne sais pas avec quoi, je ne sais pas, avec les pressions ou bien les dettes, je ne sais pas, je ne sais pas. parce que le Nigeria au sortir de cette agression sera divisé. Ils ne comprennent pas le Nigeria. Ces autorités ne sont pas en train de comprendre le double jeu des occidentaux. Les occidentaux veulent diviser, ils veulent affaiblir le Nigeria. En fait, ce qui les dérange le plus au Nigeria, c'est sa démographie. 250 millions d'habitants. Regardez, c'est trois fois la population, trois à quatre fois la population de la France. Trois à quatre fois, ça les dérange. Ils savent que le Nigeria va les dépasser bientôt. Vous voyez, la Chine, l'Inde, tout ça, c'est la démographie. Le Nigeria est en train de se développer, c'est la première économie d'Afrique. Ces hommes sont dynamiques, ces femmes sont dynamiques. Il a dit les haligos. Mais en fait, ils veulent diviser, ils veulent affaiblir l'Afrique de l'Ouest. On sera occupé à faire la guerre, donc on ne pensera pas à nous développer. On ne pensera pas à nous développer. Tout l'argent qu'on va gagner, on va l'investir dans l'armement. Leurs entreprises vont tourner. Vous pensez que les armes-là, la CEDA, on va les prendre où ? On va les acheter. Les entreprises occidentales, françaises, états-uniennes, qui vont vendre les armes. Vous voyez, l'argent que la CEDA aura pour mettre dans l'éducation, la santé, etc., les infrastructures, on va acheter les armes. ça fait tourner leur... Ils ont besoin du sang. Les Occidentaux ont besoin du sang des Africains. Comme vous voyez, ils ont besoin du sang des Ukrainiens pour faire tourner leurs industries d'armement. C'est ça ? C'est ce qui se passe. Ils ont délocalisé la guerre. On va mettre beaucoup d'argent. les Africains vont s'entretuer. Ils vont se réduire. Voilà. Et ils vont imploser. Et comme ça, ils auront encore des... On va devoir reconstruire. Le peu qu'on avait déjà là. Voilà, on va devoir reconstruire. Comme ça, ils seront toujours devant nous. C'est ça. Donc le Nigeria, au sortir de cette agression militaire, cette invasion sera divisée. Parce qu'ils vont armer aussi bien le gouvernement, mais ils vont armer aussi les terroristes, les rebelles du Nigeria. Ceux qui veulent la sécession, le biafraie. Ils vont armer tout le monde. Ils vont armer tout le monde. Donc, boum, on s'embrase. Et vous allez voir, le Nigeria sera divisé. On va lui ôter peut-être 50 millions d'habitants ou bien 100 millions d'habitants. Le Nigeria devient deux pays. 150 et 100 millions d'habitants. Bon, c'est gérable. C'est 150 millions d'un côté, 100 millions de l'autre. C'est gérable. Donc ça les dérange parce que vous voyez, le Nigeria a 250 millions d'habitants. Même population que les États-Unis. Ils commencent à avoir peur. Donc, il faut la guerre. Il faut la guerre. Donc, c'est ça. C'est triste. Ils ne sont pas en train de voir ça bolatine. On vous met en face de faux trucs. Démocratie, liberté, justice. Alors que le fond, ce n'est pas ça. Le vrai problème, ce n'est pas ça. Ce sont les Occidentaux qui veulent se maintenir au Sahel. C'est ça le problème. Ils veulent avoir un président qui leur est favorable. C'est ça. Ce n'est pas la démocratie qui est en cause. Ce n'est ni la liberté ni la justice qui sont en cause. C'est le chef, le président, le problème. Les Occidentaux veulent avoir un problème, un président qui leur est favorable et qui va maintenir leur base dans le Sahel pour continuer à voler, à piller les richesses de l'Afrique. Voilà, c'est ça le problème. On vous marquit ça avec la démocratie, on nous marquit ça avec la justice, avec les droits de l'homme. Vraiment. Et vous allez voir, les Africains vont s'embarquer pour tuer les Africains eux-mêmes. Et au finish, le Nigeria sera divisé dans le côté. Je ne sais plus si il sera encore l'homme le plus riche d'Afrique. Je ne sais pas. Eh bien voilà, on s'en va avec Ebola Tinebou. Voilà, on s'en va avec Ebola Tinebou qui ne comprend pas, qui ne comprend pas. Voilà. Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve. Voilà. Que Jésus nous garde, qu'il nous préserve. Que la Sainte Vierge Marie nous garde, qu'elle nous préserve. Que le Saint-Esprit nous garde et qu'il nous préserve. Que nos ancêtres nous gardent et qu'il nous préserve. et qu'il donne la victoire et qu'il nous donne la victoire si jamais il y a cette agression militaire. Si jamais il y a cette invasion militaire, qu'il nous donne la victoire sur nos ennemis, sur nos ennemis du six centinaires, voilà, les Occidentaux. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada